Bonjour, je m'appelle Michael Walter, je suis petit-fils mulaise, donc j'ai appris le métier depuis tout petit, j'ai grandi un peu dedans et en 1993, la profession m'a sollicité pour venir enseigner ici à l'école du centre de formation de la facture d'ordre à Echauffe. Alors mon travail ici au sein de l'école consiste en fait à accompagner les apprentis dans le domaine professionnel, ça sous-entend que je les accompagne évidemment dans le travail manuel à l'établi, leur apprendre en première année le travail du bois, les assemblages etc, va venir aussi le travail de la peau, le travail de mécanique etc, voilà ça c'est pour la partie atelier et puis à côté de ça évidemment il y aura de la technologie un petit peu, histoire de voir comment ça fonctionne, on a une maquette qui montre un peu tout le système mécanique de transmission de mouvement et puis il y a une partie aussi très importante de la conception, le dessin technique, dans le dessin technique alors c'est évidemment apprendre le langage du dessin technique en feuille de papier jusqu'à pourquoi pas à un moment ou un autre savoir le faire à l'ordinateur. Alors là on est devant une maquette qui permet de voir le fonctionnement de l'ordre, toute la mécanique est à l'intérieur, de ce côté là c'est le clavier, c'est là où il y a l'organisme qui joue et derrière le clavier il se passe plein de choses, lorsque j'appuie sur une touche il y a une mécanique qui est mise en mouvement, un abrégé qui a pour fonction de transmettre le mouvement parce qu'on n'est pas forcément à l'aplomb du tuyau, le tuyau qui lui en fait va être alimenté par du vent qui se trouve ici derrière ce plexi pour montrer le chemin du vent, donc le chemin du vent vient évidemment par le porte-vent, le porte-vent il ne fait qu'amener le vent du soufflet, on a un réservoir qui lui lorsqu'il va se comprimer, se fermer, voire injecter de l'air et lorsque j'ouvre cette soupape, l'air va pouvoir alimenter le tuyau, pour peu que j'ai tiré ici le tirant de jeu, le regis et donc en ayant tiré le jeu, l'air passe et on va pouvoir voir le tuyau qui va donner un son. Alors ça c'est la matière première, à partir de là on va fabriquer les tuyaux, on a du plomb pur et de l'étain pur. Ces deux lingots d'étain, j'en prends la quantité nécessaire et je vais les mettre dans le chaudron, on va fondre ça à peu près à 350 degrés et lorsque j'ai la bonne température je vais récupérer de l'étain allié de ce creuset. Ici j'ai l'étain qui a la bonne température, je l'aurai versé dans le chariot et je vais avancer avec ce chariot sur la table et derrière ce chariot j'obtiens une plaque de métal de ce genre là. Cette plaque qu'on vient de couler, on va la fixer ici sur ce tambour, le tambour va tourner et en tournant il va passer devant cet outil et je vais pouvoir le raboter. En le rabotant, j'obtiendrai une feuille bien brillante. Et donc le travail, le résultat du travail des apprentis tuyautiers, on le retrouve là, ce sont les fabrications des jeunes qui fabriquent les tuyaux. On voit ici la soudure tout du long, la soudure du corps dessus ensemble et après l'ouverture de bouche pour faire parler le tuyau. Bonjour, je m'appelle Marie-Hélène, j'ai 19 ans et en fait je suis en première année de facture d'orgue en option organier. Donc comment est-ce que je suis ton maintenant ? C'est très simple, c'est mes parents ils ont un jour découvert ce métier un peu par hasard à une fête médiévale et ils m'ont en fait part et ça m'a beaucoup intéressé donc je me suis intéressé à ce métier. J'ai fait un stage dans une entreprise de facteur d'orgue justement et quand j'ai fait ce stage c'était vraiment génial, j'ai beaucoup aimé ce métier, c'était impressionnant tout ce qu'on pouvait faire, tout ce qu'on faisait de nos propres mains. Donc je me suis dit hop là je me lance et jusqu'à maintenant ça me plaît beaucoup donc voilà je suis en première année pour le moment. Bonjour, je m'appelle Léopold, je suis en première année en manufacture d'orgue à Strasbourg. Alors moi j'ai découvert le métier de facture d'orgue un peu par hasard, j'ai été organisé depuis quelques années et j'ai croisé mon actuel patron Guenille Laridon qui est une entreprise orglaise, je l'ai croisé un peu par hasard, j'ai visité son atelier mais au début c'était vraiment sans aucune ambition d'en faire mon métier mais il a réussi à me transmettre sa passion très rapidement et donc déjà j'ai fait une semaine en stage en seconde chez lui et après ça s'est enchaîné sur des week-ends ainsi que sur les vacances d'été et maintenant je suis apprenti là-bas et donc en formation à Strasbourg. Bonjour, je m'appelle Maxence, j'ai 21 ans et je suis donc apprenti organier ici au CFFO Deschaux depuis la rentrée 2023. J'ai démarré ce métier parce que je fais également beaucoup de musique depuis plusieurs années, donc depuis mes dix ans environ et je me suis tourné vers tout ce qui touche à l'artisanal tout en restant également dans le domaine musical donc c'est vraiment une filière qui permet de combiner ces deux éléments très facilement et ce que personnellement je souhaiterais à terme c'est faire donc les trois ans de bac pro ici donc organier tout ce qui touche au travail du bois, du métal, de la peau, de l'os, tout ce qui touche aussi à l'aspect mécanique de l'orgue et ensuite la deuxième option qui concerne la tuyauterie donc le travail du plomb et de l'étain qui permet de façonner les tuyaux, de les accorder, de les harmoniser et de les poser à le remplacement final. C'est un cursus qui est très complet, on aborde vraiment toutes les thématiques et parallèlement à ça on a aussi la chance de pouvoir être alternant donc de travailler directement en entreprise sur des chantiers, sur des restaurations, sur parfois des projets neufs donc on aborde vraiment toutes les thématiques de A à Z au cours de cette formation. Bonjour je m'appelle Clément, j'ai 18 ans et je viens de Belgique, de Liège. Je suis rentré dans ce métier grâce à un ami de la famille parce qu'en fait il faut savoir que je fais de la musique depuis très longtemps et que j'ai un ami de la famille qui joue aussi musique et qui m'a demandé un jour pendant mes études de lycée pour venir l'aider à accorder. Ça m'a plu, j'ai fait ça pendant deux ans en tant qu'étudiant et puis après fin de mon lycée je ne savais pas trop quoi faire et puis après je me suis dit pourquoi pas faire ça, pourquoi pas me lancer et j'ai commencé et j'ai été embauché donc en tant qu'apprenti chez Schumacher à Open. Bonjour je m'appelle Adrien, je suis en fait je suis tombé dans la facture d'orgue parce que à la base je suis organisme, je suis intéressé aussi aux clavecins et je suis originaire de Chartres. Il se trouve que quand à la fin de mes études au lycée, quelques mois avant, on a mis en marche la reconstruction de l'orgue de Chartres. L'orgue de Chartres c'est un org très important parce que c'est l'orgue des grands concours internationaux qui se font durant la période estivale et donc ça a été mis en marche par l'entreprise Muleisen avec Catio et j'ai en fait j'ai rejoint l'aventure du côté de Muleisen juste après que j'ai eu mon diplôme et maintenant et bien en fait j'ai déménagé à Strasbourg et on travaille sur des énormes chantiers donc Chartres effectivement, Amiens aussi sur un grand orgue médiéval, Kavaï-Ecole, un projet immense, d'un orgue de plus de 70 jeux et je suis aussi actuellement en chantier après sur l'orgue de coeur de la cadrale de Strasbourg. Moi je suis extrêmement, je me sens extrêmement chanceux de faire ce métier parce que c'est vraiment un métier où je peux y prendre plaisir et c'est pas un de tous les métiers et franchement franchement c'est bien, l'artisanat c'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...